Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes romans du mois de juin. Du mois de juin ? Et oui j'ai pris beaucoup de retard mais je me dis qu'on est encore en été donc mieux retard que jamais. Séduction maudite de Stéphane Soutoul. Stéphane Soutoul signe ici son treizième roman publié cette fois-ci chez Pygmalion au mois d'avril. A travers le personnage de Gabrielle, une journaliste qui va enquêter sur le décès brutal de sa soeur, Stéphane Soutoul nous entraîne dans un thriller sentimental, un genre dans lequel j'ai pu le découvrir l'année dernière grâce à la proie du papillon. Dans ce roman les chapitres sont courts, efficaces, intrigants. Pendant toute la lecture que j'ai pu faire avec l'air du blog livrement vôtre, on s'est posé beaucoup de questions sur l'assassin, sur ses raisons, également sur les alibis des autres personnages, qu'est-ce qui pouvait pousser à tuer plusieurs femmes. C'est un roman qui prend place dans un huis clos à ciel ouvert à Nice auprès d'une famille réputée donc du coup autant vous dire que tout ce qui est manipulation, cachotterie se situe vraiment bien dans ce genre d'univers. De plus l'auteur arrive parfaitement à instaurer ce climat de suspense propre au roman de ce genre. Il y a également une petite note de romance qui vient apporter une touche de légèreté et qui vient rendre au récit un côté pétillant. Bref vous l'aurez compris, pour moi Séduction Maudite est un thriller efficace, rondement mené, pas glauque pour autant et surtout c'est un très très bon divertissement que je vous recommande. Next Top de Jenny Fisher. Paru chez 1221, Next Top est un peu la saga à épisodes de cet été. En effet il y a eu six épisodes sortis en tout entre le 9 juin et le 31 août. Moi j'ai pu lire jusqu'à présent uniquement le premier épisode qui m'a beaucoup plu. Emma est une jeune femme qui vit à Londres. Elle vit avec son petite amie, elle travaille dans un salon thé, elle est passionnée par l'art mais sa vie va être chamboulée suite au décès tragique de sa sœur qui va cependant lui laisser un héritage, celui de réaliser leurs rêves qui étaient de voyager à travers le monde. Seule particularité, Emma ne sait absolument pas où elle va devoir aller, elle va seulement devoir se laisser guider par des petites indications laissées par sa sœur à savoir l'aéroport et le jour du vol. Ce premier épisode de 100 pages est une excellente mise en bouche. J'ai beaucoup aimé découvrir le quotidien de Emma, découvrir cette ambiance londonienne que Jenny Fisher a mis en place et surtout pendant toutes ces 100 pages j'ai eu très 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 envie de savoir quelle serait la première destination de cette jeune femme. Maintenant que je le sais, il faut que je me procure la suite. Pour information, le premier épisode est gratuit, les autres épisodes sont empris de 2,99€ en numérique. L'effet ricochet de Nadia Coste. Depuis 60 ans, la société n'est plus capable de procréer, le gouvernement a donc décidé de développer des clowns. Seulement le problème, c'est que 10% de la population est victime de l'effet ricochet. C'est ce qui arrive à Malou, une adolescente de 16 ans, qui va rapidement découvrir que ses petites sœurs ont exactement les mêmes accidents qu'elle jour pour jour, à l'âge exact, exactement aux mêmes endroits corporels. Elle va donc se renseigner et découvrir une vérité plutôt macabre et qu'elle va vouloir faire éclater au grand jour. Avec ce livre, Nadia Coste propose aux jeunes lecteurs une histoire futuriste avec en fond des réflexions sur le clonage, sur les perturbateurs endocriniens, sur les droïdes, sur les applications virtuelles, sur la surveillance permanence ou encore sur les produits toxiques et anti-environnementaux. Certes, tous ces thèmes seront perçus de manière différente que l'on soit un lecteur adulte ou un très jeune lecteur. Je conseille ce livre à partir de 9-10 ans, je pense qu'il est complètement accessible pour de jeunes enfants. Mais peu importe l'âge, pour moi, c'est l'un des intérêts majeurs de la science-fiction, transmettre le plus naturellement possible des messages au lecteur, que ce soit sur l'humanité, sur l'environnement, sur la science, sur la technologie, que ce soit des réflexions qui nous permettent de réfléchir sur ce qui nous entoure et sur notre monde. Cette lecture fut pour moi un vrai page-turner, je n'ai pas réussi à le lâcher et j'en suis sortie plus cultivée. Où s'imposent les silences d'Emmanuel Quentin ? Emmanuel Quentin signe ici son second roman publié chez le peuple de Mu, le premier étant dormeur. On découvre trois histoires en parallèle, la première celle de Mathias qui est un jeune universitaire de 20 ans, qui va découvrir dans un tableau de la Renaissance que sa mère et son oncle sont peints. Cela va éveiller sa curiosité, il va aller se renseigner auprès de son oncle et va alors être propulsé dans un monde parallèle auprès d'une communauté de personnes dont il ignore complètement la langue. En parallèle de cela, nous avons l'histoire d'Alex, un enquêteur qui a été mis un petit peu au rebut et qui va devoir enquêter sur un mystère assez étrange, celui d'un corps irradié retrouvé dans un hôtel. En dernier lieu, nous nous laissons intriguer par l'histoire de cette femme qui semble bloquée dans une brèche temporelle, dans un monde post-apocalyptique et dans lequel elle est complètement perdue. On ne s'ennuie jamais, on se pose de nombreuses questions tout au long de la lecture, cependant moi le petit bémol c'est que je me rends compte que j'ai déjà oublié beaucoup de choses, mais pour résumer, là où s'imposent les silences est un roman qui mélange science-fiction, anticipation, thriller et voyage temporel. Il traite de thèmes assez sombres, on peut parler de guerre, de dictature, mais également d'apocalypse. L'écriture d'Emmanuel Quentin est brute. Pour moi, je qualifierais encore ce roman d'ovni, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête parce que c'est vraiment un livre qui sort de ma zone de confort et que j'ai rarement lu jusqu'à présent. Royaume rêvé d'Adrien Thomas. Ce roman avait tout pour me plaire. Des clans nordiques, de la magie, un background recherché, mais vous l'aurez compris, ça ne l'a pas fait. Je m'excuse d'ailleurs auprès d'Adrien si jamais tu passes par là. Comme souvent dans ses romans, l'auteur nous propose là un roman choral, à savoir qu'il va nous présenter plusieurs personnages et leurs points de vue. C'est un aspect qu'en général j'aime puisque je trouve que ce type de narration apporte au récit une certaine dynamique et permet de découvrir plusieurs personnages simultanément. Sauf que là, d'une part par l'absence de chapitre et d'autre part par le fait qu'Adrien change un peu trop souvent de point de vue, je me suis sentie complètement perdue. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage, ni à retenir leur nom, ni quoi que ce soit. Et c'est ce qui a fait que j'ai un avis plutôt négatif de ce roman. L'ombre du pouvoir de Fabien Serruti. C'est le premier tome de sa saga du bâtard de Kozygan paru initialement chez Mnemos et republié depuis chez Folio SF. Cette saga met donc en scène le personnage du bâtard de Kozygan qui est un bâtard mais qui va devenir mercenaire et qui va donc travailler pour les grands chefs du royaume. Par ses missions, il va connaître un petit peu tous les secrets de la cour, toutes les manipulations, les complots et dans ce premier tome, il doit influencer le mariage d'une princesse elfique. J'ai beaucoup aimé l'aspect historique, ça se passe en 1339, on est au début de la guerre de Cent Ans. Le style d'écriture apporte énormément à l'immersion dans le roman. Fabien Serruti est un professeur d'histoire, du coup l'écriture est vraiment retranscrite, que ce soit dans les combats, dans les paysages, dans les descriptions de la cour, tout est vraiment représentatif de cette époque. J'ai aimé aussi le fait qu'il intègre des créatures surnaturelles comme les elfes ou les changes sans. Cela s'incorpore parfaitement au récit et cela paraît complètement cohérent. En parallèle, il introduit une autre intrigue, celle du descendant du bâtard de Kozygan. On est donc transporté en 1899 et on passe sur un style épistolaire. On apprend que son descendant reçoit un héritage étrange sur lequel il va devoir faire une genre d'enquête énigme pour savoir exactement qu'est-ce que c'est que cet héritage qui apparaît 500 ans après. J'ai adoré la première moitié mais pendant la deuxième moitié j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de transferts d'époque et je pense que j'ai été impatiente. J'étais vraiment intriguée par l'histoire du bâtard de Kozygan en 1339 et du coup j'étais un peu ennuyée à chaque fois qu'il repassait sur son descendant et j'avais surtout envie de savoir ce qui allait se passer moi au Moyen-Âge et je pense que c'est ce qui fait que j'ai un petit peu moins aimé la deuxième partie. Cela dit l'écriture est tellement immersif que je me plongerai avec très grand plaisir dans la suite, à savoir également que le tome 3 est sorti le 24 août chez Mnemos. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, également si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve ce jeudi dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de trois romans de la rentrée littéraire que j'ai pu lire dernièrement. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501